salut tout le monde bon ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenu vous parler m'adresser à vous bon comment allez vous depuis tout ce temps mais écoutez nous en tout cas ça va ça va très bien il fait bon vous avez pu voir sur la vidéo de la puce là on se promène tranquillou non on est sur haute goulaine du parti du lourou là c'est haute goulaine maintenant on avait l'habitude de venir ici avec le camping car on allait au fond là bas mais bon ils ont mis une barre de hauteur donc un beau haimer là bas c'est joli donc voili voilou rien de neuf à part comme vous avez pu voir on a repris un appartement pour le moment pour enzo et pour nous aussi bien évidemment on a tous repris le travail donc oui on a toujours dit jamais reprendre un cdi bah écoutez on a repris un cdi donc la puce toujours dans le même nettoyer toujours dans le même travail dans le nettoyage industriel des particuliers et moi j'ai repris dans le service dans un service commercial en fait en tant qu'employé commercial responsable de rayon liquide voil y voilà voilou bon bah toute façon il faut bien il faut travailler ramener de l'argent donc bah ça se passe bien et puis voilà ça empêche pas continuer à se faire plaisir on a l'intention de repartir d'ici d'ici un an on espère quand enzo pourra avoir son propre appartement et faire ce qu'il avait à faire à partir de là on pourra continuer à travailler mettre beaucoup d'argent de côté et puis repartir après peut-être avant la retraite on espère on verra bien mais bon on va pas prévoir carpe diem pour l'instant c'est comme ça mais c'est très bien ça permet de reprendre les jeux vidéo on va pas grand chose voilà et non bah il n'y a pas grand chose à dire sinon tout va bien tout se passe bien tout est nickel enzo tyson vous avez pu voir s'est fait quick il a fait quick ben c'est mieux en fait maintenant qu'en ce moment il fait des pipi complet n'est pas des pipi piste trois gouttes pour marquer son territoire là il était avec une chienne que bon elle avait passé chaleur comme il disait mais elle avait dû les avoir il n'y a pas longtemps peut-être après c'était une femelle il faut essayer avec un mâle avec une femelle ça se passe toujours bien avec un mâle c'est ça peut être différent des fois mais quoique non il en a rencontré dernièrement et ça s'est bien passé aussi donc voilà bon bah c'est pas plus mal pour nous toute façon au moins il a fait aussi que vous avez pu voir dans les shorts ben tyson fait ses vaccins il a eu le vaccin aussi pour la rage qui à refaire dans trois ans donc c'est bon et il a son passeport comme ça au moins vu que de toute façon on sait très bien qu'on va retourner en espagne c'est sûr ça c'est assez prévu même si on travaille parce que en fait le but c'est bon bah on a toujours toto c'est vrai mais toto bah malheureusement il est bien quand on voyage mais il est un peu il est un peu mou hein il est lent donc ça permettrait en fait peut-être là j'ai peut-être je sais pas encore pas sûr mais j'ai peut-être repéré un camion là ça fait plusieurs fois que je passe devant au travail ça fait des années qu'il est là qu'il a pas bougé sorte de petit boxer là et apparemment ça serait un d'après ce que j'ai vu ça serait un camion frigo ça appartenait avant à priou il appartient toujours à priou d'ailleurs et son camion ça fait longtemps qu'il roule plus donc j'ai bien envie un jour d'aller toquer à la porte et de demander ce qu'il en fait si c'est déjà un camion frigo à la base comme ça il n'y a plus grand chose à faire dessus au niveau isolation déjà et puis après niveau moteur bah moi je mets en révision complète et puis voilà pour repartir comme ça sera plus simple de partir avec le camion en espagne déjà on mettra beaucoup moins de temps en deux jours on y sera et non pas en trois jours en une semaine donc là on pourrait y être beaucoup plus rapidement d'autant plus que si on part pour les vacances de trois semaines comme ça on sait qu'on peut passer au moins ouais une bonne semaine en espagne après le temps de revenir on peut passer voir les poteaux sur narbonne et perpignan et puis après repartir tranquillement à rentrer donc ça va être pas mal donc on va voir c'est prévu ça fait un moment que ça me trotte dans la tête donc je vais regarder je vais voir ça je vais aller me renseigner du prix et puis bah voilà quoi s'il le vend moi je pense qu'il va le vendre parce que ça fait un moment qu'il est sur le côté il s'en sert pas à bien savoir ce qu'il pourrait en faire c'est qu'il n'a pas peut-être qu'il a parlé de se prendre là il est vieux monsieur priou maintenant il s'est pas pris la tête à essayer de le vendre et puis bah si personne se passe si tout le monde passe devant et personne s'intéresse à aller voir oh oui il doit bien voir dans les 60 70 ans maintenant donc il prend son temps il est vieux non 70 ans c'est pas vieux je sens encore cahier il va y avoir des réflexions encore là dessus t'as pas changé t'es toujours aussi con bon ben voilà et puis ben voilà où quoi t'as d'ailleurs en restant en voulant en voulant rester con en voulant rester con d'ailleurs en voulant rester con tiens d'ailleurs en parlant de ça c'est que moi je mets en rayon vous savez et on vende je mets beaucoup de rayon je mets beaucoup de bière en rayon en fait et bien souvent de temps en temps les cartons sont allumés et d'été carton soit un petit peu abîmé des gens ils ne prennent pas le carton alors ils en veulent pas il veut pas prendre pourtant ça change pas le ça change pas le contenant mais alors moi je me dis mais franchement on mange pas l'emballage vous avez envie de boire vous voyez la bière vous mangez pas le papier qui est autour non les gens ils veulent pas alors le pire c'est ce que je me dis c'est que si ça se trouve un jour où il est possible que ce soit possible que ce sont des personnes qui font ça ce sont des gens vous savez qu'ils roulaient qui roule en véhicule électrique et quand vous leur dites bah tu roules électrique bon ouais moi je suis écologique ah oui tu es écologique mais par contre tu prends pas un carton abîmé et donc l'écologie c'est un peu débile c'est débile quoi en fait du coup il n'y a pas trop d'écologie dans l'histoire il n'y a rien du tout même bon voilà ça c'était le petit pas le petit coup de gueule mais la petite la petite réflexion qu'on voit que je vois que je m'aperçois et c'est un peu dommage donc le nid derrière ça nous oblige à les jeter ici et donc c'est casse couille voilà parce que j'en ai mis en destruction de la bière j'en ai mis beaucoup d'ailleurs mongolois il serait heureux parce qu'est-ce que j'en mets du pastis en rayon alors j'en mets au moins des cartons et des cartons par semaine c'est bon je mets du ricard ouais merci pour la vidéo bruno le petit clin d'oeil ce qu'ils ont regardé un film la soupe aux choux bon bah j'espère que mini joe il a aimé la soupe aux choux parce que il a du rire ça pétait comme tata de gazia bah voilà bon voilà bon sinon c'est tout pas grand chose à dire autrement il va pas y avoir beaucoup de ça peut être une vidéo très longue dire que tu vas bien je leur ai déjà dit j'ai bien de toute façon ils le voient je marche je cours je parle je respire donc c'est que je vais bien sinon si j'étais dans mon lit mon lit une mort comme ça là 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 hop il fait bon c'est agréable ouais bon là pour la c'est de la balade elle est très courte et c'est courte très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait en balade ici ouais bah super tu passes sur le petit pont tu vois rien les gens ils sont passés sur le petit pont vous le retrouvez bien là franchement rien les gens ils ont fait le petit pont ça n'a même pas duré deux minutes voilà ils font le petit pont c'est mignon pouf et après ils reviennent mais non mais franchement moi quand c'est moi qui l'emmène se promener je trouve des endroits où marcher quand c'est là qui conduit elle trouve des endroits où tu fais trois pas quoi allez t'as fait t'as fait trois pas hop c'est bon tu as tout vu ouais super j'ai fait ma promenade on peut rentrer voilà non mais je vous dire du bon l'espagne qu'on refasse des quatre heures de quatre heures de balade bon après par chez nous il y en a des balades d'ailleurs comme vous avez pu apprendre on s'est fait voler les on s'est fait tourer les vélos c'est pas grave moi j'ai toujours celui à enzo pour ma part qu'il faut que je répare et il faut qu'on en rachète un pour la puce voilà bon pas bien une chance pas grave on va en racheter c'est que du matériel c'est pas bien méchant c'est qu'un vélo et puis comme ça après le terrain on l'a toujours pour les questions qui posent toujours les gens qui posent toujours les questions et votre terrain et votre terrain alors déjà c'est pas notre terrain déjà d'une c'est pas notre terrain le terrain on s'en occupe toujours donc on va toujours vérifier on entretient tout le temps on avait eu des projets qui finalement ne se feront pas donc parce que c'est pas possible tout simplement que c'est des terrains où il ya trop d'eau en fait l'hiver et c'est vraiment invivable l'hiver donc c'est pas possible mais au printemps c'est intéressant donc là on va aller faire le grand nettoyage de printemps dessus on va vraiment tout enlevé par contre rien laisser du tout couper du bois s'ils veulent toujours râle le bois bah il toujours c'est pas grave on s'en fout du bois il y en a partout après c'est pas un problème et tout nettoyer tout nettoyer proprement tout ramener bah là où on peut dans les au niveau de l'appart et tout ça et puis rien laisser dessus vraiment laisser le strict minimum vraiment que d'âme un toilette sèche comme ça si vous avez envie de chier comme ça si vous avez envie de nous faire chier bah ils iront chier voilà il n'y a pas de pq alors il faudra utiliser les feuilles de la nature qui sont autour même pas je vais rester ici je vais rester le journal et puis donc voilà donc oui on l'a toujours pour le moment bon là on va continuer à m'entretenir et puis après après merci à andré et toline bien sûr et donc voilà mais au printemps ça va nous occuper nos week-ends oui sinon que dire de plus c'est tout ouais c'est tout c'est tout on réfléchit mais pas réfléchir de trop après ça va fumer oui bah ça y est de ça aussi en train de plancher son code à l'heure actuelle il est où lui il a droit aux vacances ça fait plus à faire un an qui prend moi j'aurai le droit d'une semaine la dernière semaine d'août on prend ensemble et puis moi la première de septembre oui j'en reviendrai une semaine je prends une semaine comme ceux des fois qui sont intéressés c'est le début c'est fin août on va en bretagne au mois de mai je monte sur 40 aix bah oui elle monte sur 40 aix au mois de mai bah pour les week-ends de trois jours c'est ça 8 9 10 11 donc comme je sais qu'il ya des gens bah moi je sais j'y serai pas mais comme je sais qu'il ya des gens quand on y était voulait nous faire des crêpes bon bah hésitez pas sur ce coup là à envoyer avant elle prendra le temps d'y passer vous êtes juste à côté et puis bon bah vous dégusterez des bonnes crêpes avait dit à dire mais moi je serai point là ce sera pour le prochain coup moi quand je reviendrai voir le beau frère et la belle sœur donc voilà sinon bah sinon bah voilà quoi voilà voilà oui ça a pas changé les voilà voilà on essaie de vous faire des longues vidéos c'est mieux parce que vu qu'on n'a pas grand chose des longues vidéos des vidéos quoi parce que on n'a pas grand chose à vous dire vous savez on vit une vie lambda comme on vivait avant d'ailleurs dans le camping car on travaille on voyage pas donc c'est pas évident de vous faire des rushs tous les cinq minutes pour vous montrer quoi le parking de le parking de l'autre travail ça va pas être très intéressant au bout d'un moment donc bah l'avantage c'est que ceux qui nous suivent alors je reste toujours aussi comme ça mais ceux qui nous suivent bah c'est ceux qui nous aiment donc c'est ceux qui qui s'enfléchent du monde du travail c'est juste qu'ils apprécient les personnes et bah ceux qui se plaignent parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de voyage bah moi j'ai envie de leur dire il ya plein de chaînes à aller voir le bruno c'est original bruno il est en corse ça c'est génial et c'est joli la corse bon il galère un peu mais c'est joli la corse ouais ça sent le printemps le breton est ce que tu manges du beurre tu aimes le beurre rappelle le truc de quand on était jeune ça et oui allez voir bono il est encore c'est joli après les autres les autres je suis pas donc je sais pas où ils sont et puis j'ai appris dernièrement je ne sais même pas longtemps que je suis pas allé voir aussi ça peut être intéressant pour une nouvelle façon de voyager c'est d'aller voir la mafia nomade il voyage en voilier c'est aussi autre chose totalement autre chose que en camion aménagé ou en campinière ou en fourgon c'est où en bus c'est totalement différent c'est une autre façon de voyager donc ça peut être intéressant aussi d'aller d'aller les voir mais sinon non nous on regarde même plus youtube on s'intéresse même plus à savoir où sont rendus les autres et puis encore moins ceux qui polluent le youtube pour rien donc du coup on y va pas ah oui j'ai pas changé là dessus j'ai toujours ma façon de penser et puis je garderai toujours ma façon de penser ça c'est clair et net mais et puis je descends voilà ils seraient en face de moi je leur dirai donc ouais bon plus long puis ça nous fait une transition ça nous fait une transition parce que vous savez le voyage c'est sympa c'est sympathique le voyage mais il ya un moment où le voyage ça peut être pesant aussi voyez par exemple un truc tout bête un truc tout con mais j'apprécie plus le moment où je voyage le moment où je pars en vacances que le moment que le que quand on y est tout le temps parce que quand on y est tout le temps finalement on finit par prendre un rythme à la con parce que c'est ce qui nous est arrivé un des rythmes tu vis le soir jusqu'à des 11 heures minuit et puis tu te relèves le lendemain à 11h30 midi et puis finalement tu vois pas ta journée passée parce que tu glande de toute la journée donc bah c'est casse couille excusez moi d'être du dire mais c'est la vérité que l'avantage là aujourd'hui de notre travail et de se lever de bonheur on se lève tous les jours à moi personnellement et de la puce aussi quasiment moi je me lève tous les jours à trois heures et trois heures et demi du matin donc ça m'a donné un rythme et qu'aujourd'hui les week-ends les jours fériés je suis levé de bonheur en général à 7 heures je suis debout quoi voir 6 heures et je suis debout et maintenant que oui maintenant que j'ai l'appareil d'apnée j'avoue que les nuits sont meilleures donc on apprécie beaucoup mieux les vacances du coup et on apprécie beaucoup mieux nos journées donc c'est pas plus mal de garder ce rythme là et c'est très bien comme ça l'avantage c'est quand on va repartir en vacances avec Toto ou avec le camion peu importe on gardera toujours ce rythme de se lever de bonheur donc au moins un maximum 7h30 8h on est debout large et ça ça va faire du bien alors il y en a je leur tire mon chapeau ils ont gardé ce rythme en voyage et ça c'est bien ça c'est très bien ils ont bien fait même d'ailleurs de pas suivre bêtement ce qu'on voit partout et donc non franchement faut garder un rythme de un rythme de vie c'est aussi pour l'hygiène et de la santé quoi c'est mieux parce que se lever tous les jours à midi pour se relever bon après il y en a d'autres malheureusement bah ils se lèvent de bonheur mais c'est pas pour la même chose mais voilà après c'est comme ça mais mais voili voilou quoi non j'irai pas plus loin dans mon explication je dis juste ça c'est tout eh ben il faut pas chercher à comprendre moi je me comprends c'est peut-être que certains auront compris d'autres auront pas compris c'est pas l'énigme du jour de quoi ils voulaient parler moi je sais du moment c'est principal c'est que je me comprends voilà voilà bon bref tout ça pour dire que oui ça fait du bien d'avoir repris cette petite transition parce que vous savez aussi moi j'ai bon moi même moi pour ma part moi j'aime bien le changement la puce un peu moins la puce elle pourrait rester un an dans le même appartement toujours dans la même disposition il y en a certaines personnes qui sont capables de rester des années avec la même disposition dans l'appartement moi personnellement ça me va pas moi et dans un appartement il faut que ça change tous les trois mois et ça change pas je me sens pas bien mais à un moment où la tête elle est compressée et je n'ai pas l'impression de changer j'ai l'impression de vivre bêtement toujours dans le même truc et ça devient quotidien répétitif et ça m'énerve donc le problème du camping-car on y a fait quatre ans donc ça a été quatre années intense et quatre années sympathiques que j'ai aimé mais je ne pense pas pouvoir en faire je pense pas pouvoir j'aurais pu en faire encore plus parce que ben on peut pas changer la disposition des meubles on peut pas changer ce qu'on veut on peut pas faire ce qu'on veut donc au bout d'un moment on se lève dans un quotidien qui est toujours le même toujours le même environnement même si l'extérieur change je suis d'accord l'extérieur va changer mais quand tu travailles l'extérieur il va pas changer pendant pendant des semaines et des semaines donc résultat des courses ça devient presque pas pour ma part pour moi ça devient handicapant pour d'autres ça leur va moi ça devient handicapant donc c'est pour ça que là cette transition fait du bien là le fait de repartir après avec le toto les week-ends eh bien ça va être un changement donc ça va faire du bien de retrouver toto différent et puis le fait de refaire aussi un camion va y avoir un nouvel nouvel aménagement un nouvel environnement et là ça va être encore meilleur et normalement on verra quand on sera plus vieux mais c'est sûr de toute façon toto bon bah oh putain la voiture là bas maman seigneur c'est une petite corvette ça c'est quoi aussi le plein c'est quoi comme voiture non il a tourné non il passe elle est trop belle je sais pas ce que c'est j'ai pas réussi à voir la marque il aurait été là il aurait été fou on dirait une sorte de chronique c'est ici voilà je m'assaut comment alors qu'est ce que j'étais en train de dire déjà je sais plus j'étais en train de dire quoi et voilà j'ai bouffé la commande d'ici quelques années j'ai bouffé ah oui d'ici quelques années moi j'aimerais bien me prendre alors la puce elle aime pas trop elle a pas envie mais moi j'aimerais bien avoir pas forcément un récent mais même comme comme le haïmer que vous voyez là bas par exemple un intégral a franchement choqué les intégros on a plus de place pour y vivre c'est beaucoup plus grand c'est je sais pas les intégros c'est au moins tu as tout tu as le poste de pilotage dans la cellule c'est pas comme là avec toto où tu as la cellule à part et le le poste de pilotage à côté devant après j'aimerais bien moi avoir un donc ça sera certainement le ça sera certainement à venir après par la suite surtout si on y vit si on y vit dedans il est revenu le mec on dirait comme ça il a un bel aileron mais bon allez sur ce bah voilà c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que oui c'est tout ce que j'avais à dire moi personnellement pas grand chose à dire quoi que j'ai ça fait quand même déjà 20 minutes que je vous tiens ouais bah voilà bon en tout cas bien sympathique on verra s'il ya des prochains départs on verra de la façon vous serez au courant même dans les week-ends on fera des petits rushs dans les week-ends normal comme on a toujours fait bah il fait bon il ya 10 heures donc ouais je finis à 10 heures oui parce que je finis à 10 heures un week-end sur deux un week-end sur deux jeux un samedi je finirai 10 heures et l'autre samedi d'après je finirai 15 heures bon après 15 heures ça va ça fait quand même là pour le moment oui et non parce qu'en fait on est encore dans la période hivernale et il ya beaucoup d'eau et on est dans la période hivernale ce qui fait que quand tu finis à 15 heures quasiment sur les coups de 18 heures 19 heures il fait noir donc ça te laisse que trois heures on va dire de temps après dans la période d'été c'est déjà plus intéressant puisque là tu finis à 15 heures mais il fait noir qu'à partir de 22 heures donc là ça te laisse vraiment encore toute une bonne soirée ça te laisse encore toute une bonne soirée pour profiter pleinement du soleil et de la journée donc ça sera différent après il faut savoir s'adapter c'est comme ça il faut savoir s'adapter dans la vie et puis toute façon il faut bien travailler il n'y a pas le choix vous voyez bien vous n'êtes pas idiot vous suivez tous ces informations qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas toute façon on les voit quand même vous savez la personne qui vous dit ouais moi je suis pas les informations c'est pas c'est entièrement faux parce que toute façon il a son téléphone et son téléphone va l'informer tous les cinq minutes de ce qui se passe dans le monde donc toute façon à moins qu'il a un vieux téléphone style les nokia là on avait avant là les incassables où tu le seul jeu que tu avais c'était snack et là effectivement tu es tranquille tu n'as pas d'internet que tu n'as pas d'internet c'est que dalle et puis ben voilà mais bon maintenant c'est rare ces téléphones là plus personne les a donc ils ont tous ils sont tous informés de ce qui se passe et donc on voit bien qu'en ce moment bas ça il va y avoir du il va y avoir du remue ménage ça va bouger dans les années à suivre et dans les mois à suivre puisque là ils vont durcir les aides au niveau du chômage ils vont durcir les aides au niveau de la sécurité sociale ils vont durcir les aides au niveau de pas mal de choses les allocations tout ça ils veulent avoir maintenant même là j'ai vu dernièrement pour avoir le droit à toucher à ces aides à partir du mois d'avril cette année il faut à tout prix maintenant informer la caisse il faut leur donner votre numéro fiscal donc à partir du moment qu'ils ont votre numéro fiscal ils ont accès à tout ils ont accès à vos à vos comptes ils ont accès à votre à votre salaire enfin ils savent exactement où est ce que vous habitez où est ce que vous êtes où est ce que vous allez chier où est ce que vous allez pisser et ils savent tout maintenant donc si on prétend réclamer du rsa ou autre alors qu'on a d'argent eh bien ça sera refusé automatiquement donc maintenant oui ils vont durcir et en même temps j'ai envie de dire il serait peut-être temps de durcir un petit peu moi je parle au niveau rsa je parle au niveau de tout ça en fait je veux pas être méchant mais je trouve que il ou alors il ya un tri mais un tri à avoir voilà il ya des gens qui touchent le rsa qui en ont besoin parce que c'est des gens qui sont peut-être dans un dans un dans une période d'handicap et qui peuvent vraiment pas retravailler donc à partir de là oui c'est c'est justifié il y en a d'autres qui peuvent travailler qui continuent à toucher le rsa ce n'est pas justifié ensuite après les allocations chômage bon bah là par contre c'est du c'est justifié puisque la personne a travaillé on est bien d'accord donc une personne qui travaille cotise qui cotise à le droit à son chômage à la reprise pour éventuellement trouver du travail donc là c'est logique mais après tout le reste non même les allocations mais les allocations je suis désolé moi j'ai eu le cas dans notre famille j'ai eu le cas dans notre famille et c'était le cas ça a fait des bébés ça a fait des gosses à tout à tout va avec n'importe quel bonhomme tout ça pour toucher des allocs donc non mais ça existe dans toutes les familles ça je crois donc vous savez ça c'est pareil il faut aussi enlever tout ça parce qu'il ya trop d'aide et j'en parlais avec un collègue de boulot et qui à lui bon voilà il est bien il a une bonne situation étant mieux pour lui et et là qui loue sur le portugal qui s'en va bientôt au portugal dire et c'est ce qu'on disait au portugal et en espagne il n'y a pas autant d'aide et des gens là bas en espagne sont pas fainéants bien au contraire ils travaillent sont même prêts à faire deux jobs dans le dans la journée quoi donc pourquoi parce que justement il n'y a pas autant d'aide donc je pense que ouais il va falloir que la france réagisse un petit peu quand même parce que ça devient inquiétant et puis donner des aides vraiment aux gens qui en ont besoin mais vraiment besoin qui sont vraiment dans le besoin avec une bonne justification pas donner des aides comme ça parce que tu as signé un papier et puis hop c'est bon t'es reconnu c'est débile bon bref ça c'était le petit aparté alors j'imagine que oui je fais je m'y attends en toute façon dès que je suis trop franc et dès que je dis trop les choses ah bah il ya toujours des réflexions il ya toujours tout ça il ya toujours tout ci il ya toujours comme ça mais c'est pas grave puisque de toute façon j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à ça c'est que maintenant quand je vois mauvais commentaire je bloque la personne et basta et ça peut même être une personne qui n'est qui d'habitude envoie des bons qui est des bons commentaires et puis d'un seul coup décide de s'ouvrir et puis de dire n'importe quoi bombe tant plus pour lui voilà bon ça enlèvera des gens sur la scène mais ça c'est pas le problème ça on s'en fiche qu'on vous a dit on on fait pas ça pour l'argent donc on s'en fout royal en fait on fait ça pour rencontrer les vrais gens rencontrer les vraies personnes et des personnes qui apprécient ce qu'on est et non pas des gens qui regardent bêtement juste pour regarder voilà mais ça c'était voilà j'ai pas changé un là qui vont dire il est revenu en force encore le père mais il faut rester ce qu'on est faut pas changer parce que on fait des vidéos parce que il ya des gens qui nous regardent après tout on est ce qu'on est les gens nous apprécient s'ils nous apprécient pas faut passer à côté faut passer à autre chose c'est tout allez bref on passe à autre chose en tout cas aujourd'hui et ben voilà petite balade tranquille ça fera 27 minutes de vidéo ce sera très bien comme ça au moins et bien vous aurez au moins 27 minutes et il ya un rush à diadia carré et il ya un rush à diadia déjà oui j'ai mis en ligne bon t'as mis compte tu avais pas fait beaucoup ah oui t'as mis un petit coup coucou ouais c'est un petit coucou en même temps en même temps pourquoi s'embêter à faire des vidéos longues et tout ça on vous fait qu'un petit si on vous faisait des petits trucs comme ça des petits coucou par-ci par là et puis qu'on vous envoie ça comme ça c'est bien aussi non puisque vous en pensez c'est pas c'est pas tout mal comme dirait l'autre c'est quoi c'est un chien qui est dans l'eau mais c'est comme ils étaient dans une vue différente il y en a plein sur l'herbe là mon pauvre on va manger on va manger on va pouvoir chasse toi ici elle quoi chasser non et si c'est une réserve naturelle c'est interdit normalement il ya quelqu'un dans la maison bleue qui est en face parce que c'est là que normalement il faut se renseigner mais je crois pas qu'il ya quelqu'un là dedans ça m'a l'air fermé ou alors il doit dormir aujourd'hui j'ai dit ouais on est dimanche les gars pas me casser les couilles ok moi je dors le dimanche alors faites pas de bordel foutez le bordel ça va être rapide moi je vais fermer les sites le dimanche pour pouvoir dormir ils sont capables ils sont tout capables tout fermé le dimanche à partir de 10 heures tout est fermé hop t'es fini hop ça ré ouvre à 10 heures comme des parcs d'attractions n'importe quoi il en dit des conneries ben oui il en dit des conneries il est tout sage ta taille la tête a été tout sage voilà même des chiens et des voix il épine même plus dis donc voilà comme quoi ça fait du bien c'est faire couper les couilles d'un mois qui est trop agressif je devrais peut-être me faire couper les couilles moi aussi il y en a qui vont dire bah ouais t'as bien raison va t'as coupé les couilles là et direction la castration direction la castration alors allez hop y'a plus de quête y'a plus rien on s'en fout depuis un moment on a beau essayer castré ou pas castré ça marche pas alors autant se faire castré ce sera pareil bon de façon à l'âge qu'on a maintenant on n'a plus trop envie non plus c'est fini tout ça les mioches qui pignent tous les 5 minutes là oh c'est chiant ça ils pignent ils pignent t'as envie de jouer au foot avec là et vas-y tiens je te passe à ton tour là bas but ouais super bah les parentes il est mal en point ouais bah laisse le crever au fond du filet évidemment c'est pour rire quoi que il ya des choix on a envie oui bah pour une fois et ça faisait très longtemps que j'ai pas filmé mon bonne dalle c'est d'ailleurs il faudrait qu'il passe à la maison une bonne dalle il faudrait qu'il passe à la monde depuis qu'on est dans l'appartement j'avoue pour tous ceux qui nous regardent j'avoue on prend pas le temps de venir vous voir je suis désolé mais on est désolé on a olivier de donge qu'il faut qu'on aille voir olivier olivier je sais qu'il nous regarde sur claire tout ça derrière ta télé mais je sais je sais je sais mais on y pense tous les jours j'en ai encore parlé avec la puce il y a pas longtemps on y pense mais c'est qu'on prend pas le temps et puis quand je travaille des week-ends bah forcément j'ai on pense pas pourtant on n'est pas loin j'avoue mais là cet été dans cet été là même si je finis à 15 heures après s'il fait noir sur les coups de 20 heures 21 heures 22 heures ça sera différent là je rentre la puce et conduit moi je peux faire ma sieste en attendant comme ça quand j'arrive quand on arrive chez toi après voilà comme on fait d'habitude mais on ça va ça va revenir ça va revenir ça va revenir on va bien il ya aussi ou une date qu'il faut qu'on aille voir je me suis tapé l'os pour voir gwendal comprennent aussi des rendez-vous si des fois comprennent des nouvelles d'élodie aussi et voir elodie moi j'ai plus de batterie donc il ya pas mal de gens qu'on doit aller voir dans le coin et mais qu'on prend pas le temps on ne prend pas le temps je dis pas qu'on n'a pas le temps attention quand je vous ai toujours dit on ne prend pas le temps d'aller voir le jour ça va revenir ça va revenir il nous faut il faut nous laisser du temps on reprend tout doucement et on va mais ça va te faire ça va le faire on vous promet les gens qu'on va le faire allez je vous fais des bisouilles on vous fait des bisouilles et puis bah écoutez passer un bon dimanche amusez vous là bien par contre au bout de deux fois c'est plus du jeu donc méfiez vous et donc là c'est pareil je suis encore le seul à me comprendre et les gens vont pas comprendre et quoi que ça dépend parce que c'est de black glass ça se trouve il y en a qui la connaissent alors qu'ils vont dire que dire de plus que dire de plus bas rien de plus tout va bien quoi tout va très bien dans le meilleur du monde tout va très bien dans le meilleur du monde c'est ça en fait on serait on sera d'autres on a commencé à des petits vieux moi si on s'en va bien ouais ouais la famille ça va c'est bon par chez toi ah là là je vous jure bon tout cas voilà on va très bien allez 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 elle a pas assez dormi on s'est élevé à midi aujourd'hui non mais c'est une erreur de bordel j'ai des cloches qui m'a réveillé ça moi je me suis dit les cloches qui t'ont réveillé toi non par contre moi j'ai une cloche qui m'a réveillé ce matin 4 heures du matin m'a réveillé la cloche putain je plaisante mon amour ouais je me suis bien dormi cette nuit mais bref je me suis levé à huit heures moins de quart pris trois cafés trois cigarettes sur la terrasse qui faisait pas très beau mais il faisait pas froid et puis après je me suis dit je vais pas m'encoucher quand même si je vais recoucher je vais pas me lever de bonheur et puis bon j'ai été me recoucher et puis effectivement je me suis pas levé de bonheur à midi à midi à un quart on s'est relevé après voilà si on dort c'est qu'on a besoin c'est que le corps en a besoin parce qu'hier finalement hier j'ai même pas fait de sieste rien du tout tu vois c'est nouveau maintenant mondial relais vous laisse conduire les véhicules le dimanche bravo bon allez sur ce et on vous fait des bisous et puis on vous dit forcément qu'on vous dit à chaque fois carpe diem carpe diem c'est ça des bisous bon et aussi dernier petit rush allez vite fait pour la fin de la vidéo on va vous montrer un petit peu l'appartement quand vous avez jamais montré véritablement l'appartement donc ici voilà l'entrée il y a un peu de bazar dans le placard faut pas faire attention là ici on a la première chambre la deuxième chambre ici on a la salle de bain qui est pas mal très bien à côté le chiotte j'ai pas besoin de vous montrer bon après on est resté vraiment très sommaire au niveau installation voilà tout pour ranger les vêtements alors on a gardé toujours notre table de camping on est très bien pas besoin de plus là c'est un peu le bazar sur la table on vient de manger ici très bien aussi pof là c'est un peu le bazar aussi mais bon là voilà pour la petite bouloir le petit frigo tranquillou les deux petits silos la puce mais il joue à quoi la puce il joue à farm farm to year donc les consoles tout est réinstallé vous voyez là aussi la petite terrasse qui va bien ça c'est bien assis ça ça fait du bien la petite terrasse tranquille toujours le panneau solaire parce que bon c'est pas parce qu'on vit à l'appartement que donc on a le panneau ici donc l'avantage c'est que le panneau quand il fait beau et ben je peux charger la grosse batterie qui est là bas qui me permet ensuite après de charger les deux petites et comme ça c'est très bien et puis surtout la grosse batterie sert à passer l'aspirateur parce que l'aspirateur il consomme quand même 1000 watts bon voilà voilà quoi bon dernière acquisition donc vous voyez là on voit la xbox série x avec le volant tout le bazar là ici vous voyez en blanche c'est la xbox one s ici ensuite alors on va faire la collection des xbox je me suis lancé un petit délire donc c'est un peu débile mais c'est comme ça la dépense inutile certainement mais bon ça me fait plaisir ici ben hindou il a pas fait son lit là il s'est fait plaisir il s'est acheté comme il travaille il s'est acheté son petit fauteuil gamer là il a fait toute son installation c'est un peu le bazar là dedans mais bon bref donc lui il a fait l'acquisition il n'y a pas longtemps comme vous avez pu voir peut-être sur ses shorts il a fait l'acquisition de la xbox série s qui est ici donc il l'a acheté il n'y a pas longtemps en stockage je sais pas où il l'a mis j'en sais rien je lui ai dit de la garder dans sa chambre mais elle est là ici vous avez la xbox one x et puis dernière acquisition aujourd'hui pour 25 boules ouais c'était pas très cher donc enzo il nous a appelé il a été vite grenier là qui n'était pas très loin donc eh bien j'ai fait l'acquisition rapide comme ça pour un boule c'était pas très cher de la xbox 360 deuxième génération parce que c'est pas la xbox 360 élite celle ci c'est la 360 normale deuxième génération avec l'HDMI et quelques jeux quand même parce qu'ils en font presque à plus avec la kinect donc je verrai par la suite peut-être pour acheter une manette deux manettes et acheter la kinect en occasion pour l'avoir complète et puis après peut-être que j'ai vu qu'à picas il vendait la première xbox donc peut-être pour 20 balles donc peut-être faire l'acquisition aussi de la dernière xbox la toute première xbox je veux dire et comme ça ça fera presque une collection presque complète parce que bon après il y en a eu pas mal de sorties en xbox mais bon bon alors ça c'est un petit délire que que je me fais bon on travaille après tout on a envie de se faire plaisir et le petit tableau bien sympathique puis là le tableau d'enzo sympa le groupe là c'est sam john qui avait fait la vidéo qui avait fait la photo donc voilà 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 comment ça se passe aujourd'hui on est dimanche donc voilà donc on a tout repris internet multijoueur tout y est tout le tatouin comme tout début qu'on était quand on était en appartement bon assez comme ça et puis c'est tout quoi voilà un cul-der de plus bah c'est tout voilà bon c'était juste le petit tour d'horizon tranquillou et puis voilà la vue qu'on a bon c'est pas la meilleure vue c'est sûr mais il n'y a pas il y a quatre ans de ça on habitait à côté en fait les immeubles qui étaient à côté et on avait une vue sur le parking là bon on a une vue un peu plus un peu plus dégagé on va dire presque donc voilà voilà et puis une vue une belle vue sur l'église quand même c'est sympa donc ça c'est cool parce qu'elle est super belle surtout le soir quand elle est éclairée et puis on n'est pas loin du bourg le bourg est juste à côté donc c'est ça qui est génial voilà voilà allez bon bah sur ce on vous faire des gros bisous et puis on va vous souhaiter on va vous re souhaiter un bon dimanche comme j'ai déjà fait dans le dernier rush dans le premier rush et puis on vous dit allez à plus tard